bonjour ou bonsoir j'espère sincèrement que vous allez tous très bien je vous fais aujourd'hui une très courte vidéo pour vous parler des fans alors les fans n'a pas les fanatiques papa les fans quoi que je vais parler des fans de légumes quoi que je suis très fan des légumes mais là je parle des fans vous savez les petites feuilles qu'il ya au bout des bottes de radis des bottes de carottes des bottes de navets des bottes de panais aussi et bien d'autres légumes en face et c'est cela qu'on consomme le plus donc pourquoi en fait je vous parle des fans parce que on a tendance à aller jeter en fait et à ne pas s'en servir et alors il ya quelque chose de très important que je veux partager à propos des fans c'est que non seulement ça se mange mais qu'en plus ça possède énormément de bienfaits en fait ils possèdent les mêmes bienfaits que les légumes voire encore davantage parce que dans les fans les micro nutriments sont plus concentrés encore que dans les légumes bon ça dépend des variétés mais c'est très vrai elles sont tout en général chargé de vitamine c donc c'est assez tonifiant et c'est souvent chargé aussi en vitamine b9 donc ça c'est un nutriment particulièrement important durant les règles par exemple voilà pour pour les femmes donc alors comment ça se prépare les fans les fans si vous vous en prenez très très peu et que vous les ciseler très finement ça peut être ajouté dans un salat dans une salade de manière crue à dans une salade ou au dessus d'un potage par exemple par contre là c'est vraiment pour tirer vraiment tous les bienfaits mais bon je sais que certaines personnes peuvent avoir du mal à les digérer de manière crue donc vous pouvez aussi les faire mi cuit un peu comme un chutney un peu comme avec des pommes par exemple aussi c'est très très bon de manière mi cuit comme ça vous bénéficiez encore de vraiment tout tous les bienfaits des micro nutriments code de manière tartinable aussi avec avec de l'ail par exemple est en fait la meilleure manière pour ceux qui ont un peu plus de mal à digérer tout ce qui est crucifères tout ce qui est tout ce qui est crudités voilà aussi tout ce qui est aïe voilà bref si vous avez du mal à digérer même de manière générale vous pouvez aussi très bien les manger en velouté par exemple donc alors vous voulez laver très très vous voulez laver à l'eau vous pouvez rajouter une petite goutte de vinaigre blanc éventuellement si si vraiment elles sont très sales ou vous savez pas où elles ont traîné débarrasser aussi des feuilles abîmées où les feuilles jaunies et des tiges les plus grosses aussi voilà qui c'est qui est que vous trouvez un peu trop coriace en fait elles sont aussi délicieuse mais mais voilà vous voulez vous coupez les en tout petits morceaux donc vous 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 mettez ça à cuire en fait à cuisson douce vraiment très très douce et après vous mixez le tout en fait pour en faire un velouté donc là je vous invite aussi si vous pouvez ajouter une crème ça se marie très bien avec la crème de noix de cajou par exemple ou même encore pour ceux qui aiment bien les mélanges vous pouvez aussi tester avec la crème de noix de coucou aussi c'est sympa ou tout simplement avec une crème une crème basique une crème aussi au soja au soja bio français donc ça c'est pour le volum t mais vous pouvez aussi l'utiliser comme appareil pour le mettre dans une quiche une fois que c'est cuit vous pouvez l'incorporer dans une cuiche vous pouvez l'incorporer aussi dans une pour une purée de pommes de terre ou une purée de carottes après je pour la purée c'est bien de rajouter de la pomme de terre d'ailleurs si vous voulez l'ajouter votre velouté si vous voulez pas le manger tel quel vous pouvez l'ajouter à un moulinet un moulinet de pommes de terre ou un moulinet de poireaux d'ailleurs pommes de terre poireaux fan de radis c'est superbe voilà je vous laisse tester je voulais vraiment insister là dessus parce qu'on a vraiment trop tendance à les jeter et ça fait beaucoup de gaspilles alors que alors que c'est vraiment très très bon et nos anciens les cuisiner alors c'est passé de mode parce que parce qu'on a autre chose à manger et puis que on s'est dit que ça pouvait aussi rapporter à des périodes de disette voir que ça que c'était bon pour les pauvres entre guillemets mais en fait non pas du tout c'est il ya beaucoup de personnes aisées qui consomment et qui et qui et qui cuisine les fans de légumes donc non non c'est pas un truc obsolète c'est pas un truc de pauvre non plus voilà c'est voilà j'essaie vraiment beaucoup de bienfaits et je vous invite vraiment ne plus les jeter et à les cuisiner voilà surtout que c'est assez rapide à vous les mettez à cuire à feu doux vous voulez vous voulez laisser cuire et puis après vous n'avez plus qu'à mouliner et hop voilà ou à même les manger comme ça façon 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 épinard par exemple d'ailleurs c'est très très bon aussi à mélanger avec des épinards voilà si encore une petite précision si vous n'avez pas l'habitude de les manger ne fait au début qu'une toute petite portion et ajoutez les avec avec pas par exemple les épinards ne ne faites pas full full fan voilà peut-être pas du premier coup voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt c'était tout